Au mois de juillet de l'année dernière, j'ai reçu un mail d'un ami éditeur mexicain me disant je voudrais qu'il lise ce texte, ce texte court. L'auteur est mort, il est mort à 40 ans après une opération du cœur et son père et moi avons décidé que ce texte devait être publié et nous avons pensé à toi pour la France. Et j'ai reçu le nom de l'auteur qui ne m'était pas du tout familier, il s'appelait Canec Sanchez Guevara. Il était le petit-fils de Che Guevara, un petit-fils hors nom qui a été élevé en partie à Cuba et en partie a suivi ses parents qui étaient des militants de gauche au Mexique et à travers l'Amérique latine. Et j'ai découvert un texte littéraire extraordinaire qui raconte, il est très court, il raconte juste la dérive d'une vision de Cuba qu'on n'a pas d'habitude, la dérive d'un garçon qui a été un militant, qui a sa carte du parti, qui est un bon travailleur et qui est à une période de la vie de l'île ou qui est juste avant les départs par Marielle, toute cette évasion des gens qui n'en pouvaient plus de la Révolution. Et il va dériver dans les rues de la Havane pendant une petite semaine et il va se retrouver embarqué sur un de ces monstres marins construits avec des pneus de camions, avec des espèces de décérados qui sont partis vers la Floride et dont beaucoup ne sont jamais arrivés. Et c'est un texte absolument magnifique, c'est un objet littéraire réussi et c'était très troublant de penser que ce garçon a ce talent littéraire et qu'il est perdu à tout jamais puisqu'il est mort à 40 ans et qu'il serait peut-être devenu un des grands romanciers latino-américains. Ce texte est court, c'est une série de courts chapitres et pour le mettre en perspective, nous avons publié aussi un article, une interview qu'il a faite pour le monde libertaire et où il parle de sa vie en tant que petit-fils de Che Guevara, c'est-à-dire il était au lycée, on l'appelait le petit-fils du t-shirt et il appartenait à ces tribus urbaines de Cuba qui sont punk, qui sont rock et qui sont anarchistes et il nous montre un aspect du Cuba dont on ne nous a presque jamais parlé et c'est très intéressant de voir, de lire ce texte littéraire qui est un beau texte et ensuite de lire l'interview de l'auteur et de voir comme on peut voir Cuba autrement, qu'une dichotomie entre Miami et la révolution pure et dure et qui a une vie quotidienne et des frustrations des gens qui vivent tous les jours toutes ces pénuries dues à l'embargo et aussi cette revendication de liberté de l'individu à l'intérieur d'une révolution qui voulait construire un homme nouveau donc imposer un modèle mais tout individu est libre et c'est un texte que moi j'aime particulièrement et qui est extrêmement touchant. última makeaska. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501